Musique Depuis plusieurs années, la fondation Tara Océan sillonne l'océan mondial à bord de la gouellette Tara. Au fil des missions, les scientifiques observent et étudient la pollution plastique et ses impacts sur la biodiversité. Principalement sous forme de microplastique, on la retrouve partout, que l'on soit sur les littoraux ou aux coffins de la planète, dans les régions polaires. Cette pollution provient majoritairement de la terre, mais comment est-elle répartie sur les côtes et les berges des cours d'eau ? Et de quel type de plastique est-elle issue ? Pour tenter de répondre à ces questions, la fondation Tara Océan et ses partenaires scientifiques invitent les classes à participer à Plastique à la Loupe, une vaste opération de sciences participatives visant à dresser un inventaire, en France, de la pollution plastique sur les plages et les berges des fleuves et des rivières. En véritable collaborateur des chercheurs, les élèves seront amenés à réaliser une étude scientifique de leur site en prélevant des échantillons de plastique selon le protocole scientifique fourni. De retour en classe, ils vont trier, identifier et quantifier leurs échantillons afin de transmettre ces données aux chercheurs avec qui ils seront en contact tout au long de l'année. Les résultats obtenus en laboratoire feront avancer les connaissances scientifiques et seront aussi utiles aux décideurs politiques. Du côté des classes, esprit critique et éco-citoyenneté seront au rendez-vous puisque les élèves réfléchiront à des solutions concrètes pour réduire cette pollution plastique à l'échelle individuelle et collective. Plastique en mer, les solutions sont à terre.